KXTC Podcast Le vendredi 8, samedi 9 et le dimanche 10 septembre 2023, à Lamartre, dans le Var, aura lieu la fête de la forêt et d'Aubosque, appelée aussi fête du bois. Nous avons demandé à Marie Pellegrin, chargée de coordination et de communication, des précisions complémentaires sur cette manifestation. Cette année, c'est la 15e édition de la fête du bois, c'est donc parti pour un nouveau week-end de festivité à Lamartre. La commune de Lamartre se trouve au cœur du parc naturel régional du Verdon, à l'épicentre des départements du 04, 06 et 83. Lamartre fait partie de la communauté de communes Lac et Gorge du Verdon, c'est un village qui est situé sur le territoire des préalpes de l'Arthubie. La fête du bois, en quelques mots, c'est environ 2000 visiteurs sur le week-end, une foire et un marché de plus de 50 exposants, artistes, producteurs locaux et régionaux, des professionnels et des passionnés pour vous faire découvrir et apprendre à mieux connaître leur passion et leur savoir-faire. Une équipe bénévole, on ne peut plus motiver à l'origine de cette manifestation, ainsi que des animations et des ateliers pour les petits et les grands. L'objectif de la manifestation, principalement le projet, est de faire fédérer les acteurs du territoire et de leur faire rencontrer des acteurs d'autres horizons. Cet objectif est largement atteint avec la participation de nombreuses structures locales, la présence de professionnels et d'institutionnels. Le second objectif est à présenter la forêt et le bois sous diverses activités possibles et c'est le cas avec du bûcheronnage, de l'art, de la construction, du naturalisme, mais aussi de l'artisanat, de la production agricole, du tourisme et la gestion de la forêt pour ne citer que les principaux. Un projet qui a toute sa cohérence et qui tend à la promotion et à l'image de la destination, vise également une clientèle touristique nouvelle, c'est une manifestation intergénérationnelle, familiale et festive, un public de tout horizon fidèle à la manifestation chaque année depuis 15 ans, une animation locale qui fait écho dans toute la région et qui permet également un élargissement de la saison touristique. C'est une manifestation qui se déroule en effet chaque année, le deuxième week-end du mois de septembre. On a une manifestation également rendue possible et surtout grâce au soutien de nos partenaires, parmi lesquels on peut citer le département, Vartourisme, la commune de la Marthe bien entendu, le Crédit Agricole et Groupama, sans oublier les commerçants et entrepreneurs locaux, Motoculture L'Orguez qui est le sponsor officiel de nos concours de bûcheronnage, l'école Eskoulène, un centre de formation dédié au tournage sur bois et l'office de tourisme intercommunal Lac et Gorge du Verdon. Un programme riche et varié, toujours autant apprécié du public, qui va de la visite de construction bois et paille à la sensibilisation aux consignes de tri et à la formation au compostage, des ateliers participatifs sur la fresque du climat, l'arbre ou encore la flore aromatique du Ovar. Les intervenants sont nombreux à venir partager leur passion, vous faire découvrir le bois dans tous ses états, de la démonstration de sculptures à la tronçonneuse, du siège de bois par la scie mobile, de sculptures et du tournage sur bois, de la sculpture au couteau, de la marqueterie, de la gravure, du chantournage, de la vannerie, mais aussi le travail du bois flotté. Les enfants ont leur espace dédié, avec une activité de grimpe arbre, « Jeux en bois » à disposition, des ateliers manuels et créatifs autour du bois, mais aussi un trampoling et un landart géant, sur toute la journée du dimanche. Vendredi soir, nous proposons la projection du film en plein air « Il était une forêt » de Francis Allais, et samedi soir, toujours en plein air, le concert de la fête du bois, vous retrouverez sur scène « Waystar » et les Freddy's. Les concours, il y en a trois au total sur le week-end, le concours du bûcheronnage féminin et de Footlock samedi, et le grand concours des bûcherons de l'artubie, dimanche après-midi. Vous pourrez trouver toutes les informations concernant la manifestation sur www.faitedubois.fr.